La vie est une belle aventure, dont peu de gens sentent vivants, mais ça n'est pas une raison pour ne pas essayer. Le train à destination de Luxembourg partira à 17h02 au 12h ou 13h. Il desservira pas mal d'égards, correspondance pour… Il n'y a pas de correspondance. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne correspond plus aujourd'hui. Monsieur, est-ce que vous êtes certain que vous ne préférez pas aller à Toulouse? Parce que le train à destination de Toulouse, lui, il partira à 16h37 qui est le numéro… Enfin, il partira. Sinon, il y a aussi le train à destination d'Avignon. Lui, il partira aussi. Et moi, je voudrais être marchand de poèmes. Oui, je voudrais pouvoir vendre mes poèmes comme un boulanger pour son pain. Un fleuriste, c'est rose. Ou un primaire, c'est fruit. Oui, je les mettrai à l'étalange tous les matins. Le clown aime la chanteuse. Il voudrait la rendre heureuse. Et même si parfois il est malatoire. Oui, même si parfois il adore. Zeph, avant, il vendait des frites place de Brocaire de Bruxelles. Maintenant, c'est fini. Zeph, il avait une cariole peinte en blanc et en rouge était écrite. Frites. De toute façon, ce n'était pas la peine d'écrire. Il y avait l'odeur. Elle avertissait de bien plus loin qu'on pouvait voir la cariole avec les meilleures jumelles du monde. Tout Bruxelles, il connaissait Zeph. On disait, à Bruxelles, il y a le manacampis et le frites à Zeph. Sinon, il y en a un des deux qui se passait au Bruxelles qui est par terre. Quand on lui disait, Zeph, mais qu'est-ce que tu vois le jour où il n'y aura plus de patates ? Il répondait, oh, des frites ? Tout le quartier avait été démoli. On construisait partout. Tout Bruxelles était de travaux. Les rues étaient ouvertes. On allait même faire un métro. Alors, Zeph, il s'évit dans une grande colère. Il a dit, la Belgique est vendue aux Américains. Il est monté sur la tour Martini près de la gare du Nord pour aller dire ça. Il gueulait, la Belgique est vendue aux Américains. Bruxelles, défendez-vous ! Et le manacampis et la troupette à piscine, comment on regarde qu'il ne voit rien ? Il est spissin ! Est-ce que nous nous allons voir à l'entendre nous taire contre les trois sages et ne pas voir celle qui m'excuse ? La police est venue. Et Zeph ? Zeph, il a fait un quinze ans à l'heure. C'est bon, quoi. Ouais. Oh, la 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 la… La 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 la… Oh, premier flamand ! Le premier flamand qui est arrivé sur terre, il ne connaissait pas la maladie ni la mort. Alors qu'un jour, qu'il se promenait dans la fournette des capuches, il rencontre la varicelle. Bonjour. Bonjour. T'es qui toi ? Et toi, T'es qui toi ? Moi, je suis la morcelle. Et toi alors ? Moi, je suis le premier flamand. Tout arrive. Et moi, je suis la première maladie. Qu'est-ce que c'est que ça, la maladie ? La maladie ? Alors, si tu es malade, si tu as la varicelle, tu peux rester toute la journée au fond de ton lit à ne rien faire. Mais c'est formidable, ça. N'est-ce pas ? Alors, tu veux avoir la varicelle ? Au moins, sans, sans se suer, eh, bon bleu ! Allez, tout plat ! Et aussitôt le flamand couvert de bouteau. Grosement électronique, le bouton va si vite. Je fais en route tous à pratiquer leur élastique. Sur la montre, si vous voulez faire des sentiments. Imaginez-vous, imaginez la fortune que ce serait, mots échangés, mots partagés, mots qui serviraient à construire l'amitié, ou qui serviraient à créer la paix. Si tous les patois du monde voulaient se donner une syllabe, une longue mélopée douce, qu'un chant suave parcourrait le monde entier. Dans le monde, il n'y a pas que de la saleté. Vous êtes mémis. Vous vous êtes embattus pour votre fierté, votre liberté, votre dignité. C'est à nous autres d'acheter, de continuer, pour montrer à tous ces jeunes, à toucher petit bradé, à toucher, qu'un chant d'ailleurs, comme tu nous appelais l'autrefois. Que tout n'est pas si noir, que tout n'est pas si dur, dans notre beau et plat pays, qu'il y a de l'avenir et de la vie, où je dis qui veut relever le défi, bon ou mauvais, c'est toi qui choisis. Tu te rappelles, mémis, tu te rappelles ? Stanley Lorraine sentit sa fin toute proche. Depuis deux ans qu'il était dans cette maison de retraite de la banlieue new-yorkaise, il vivait seul et presque abandonné de tous. Et aujourd'hui, tu vois, je me rends bien compte que c'est cette petite seconde après laquelle j'ai couru toute ma vie. C'est elle qui était le but de mon existence. source de toutes mes angoisses, de mes craintes, de mes insomnies, mais aussi de mes plus grandes joies. Oui, de mes plus grandes joies. Et tandis qu'il prononçait ses dernières paroles, il s'éteignait pour toujours, laissant derrière lui, avec son compère Oliver Arden, une addition de secondes, de ces secondes qui sont autant de chefs-d'oeuvre, de ces secondes qui, mises bout à bout, ouvrent les portes de l'éternité. Chacun de nous est capable de sentir en lui une seconde éternité. Encore faut-il qu'il se donne la peine de l'écouter. Sous-titrage ST' 501